Il y a un camarade cheminot de la gare de l'Ouest à Basile, qui va intervenir. Bonjour tout le monde, je ne suis pas venu tout seul, on est venu avec nos banderoles, on est une quarantaine de cheminots entre la gare de l'Ouest et la gare du Nord. Et là aujourd'hui, on est en grève depuis le 31 mai, et pour certains d'entre nous, depuis le 18 mai, en grève reconductible. Je peux déjà vous dire que ce matin, toutes les assemblées générales qui se sont tenues à la SNCF, auront conduit la grève jusqu'à demain. Ça a déjà été dit, il y a eu des journées d'action, des manifestations, ça ne suffit pas. Il faut passer au niveau supérieur, et on a décidé d'y aller. Et bien évidemment, les cheminots ne vont pas y arriver tout seuls, et il faut tenter la convergence des luttes, comme ça fait ce matin, c'est ça qui est précieux. A Saint-Lazare, les copains, ce matin, des assemblées générales, se rendent à PSC à Poissy, avec les camarades de la SNCF de Montparnasse. Les camarades de Paris-Rive-Gauche, c'est-à-dire la gare de Sterlitz, vont sur la déchetterie, débris ou vitry, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais cherchent partout la convergence des luttes. On a été prendre contact avec nos camarades de grand pluie, la raffinerie, parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ne pas rester isolés chacun dans d'autres coins. L'attaque qui est défaite contre le Code du Travail, la loi Elfambrie et sa déclinaison à la SNCF sur le déclin-soc, c'est exactement la même chose, et aujourd'hui, on pense pour la convergence des luttes, et il faut y aller maintenant, le 14 juin, d'accord ? Mais il faut tenter, partout où c'est possible, de reconduire la grève, de l'organiser et de préparer une mobilisation d'ampleur. Ça, à la même, peut faire reculer ce gouvernement. Ça vient de chez nous. Et pour conclure, pour ne pas être long, bien évidemment qu'il faut pouvoir commencer à s'y mettre. On a commencé à le faire. Ce que je vous dis, c'est que la grève est reconduite partout. Malgré tous les mensonges qu'on peut entendre sur les médias, à chaque fois qu'on fait grève à la SNCF, c'est quand même dans l'aérien. Il y a toujours, c'est jamais le bon moment. Il y a des inondations, maintenant il fait beau, peut-être qu'après demain il va neiger, j'en sais rien, mais il ne sait jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et il y a l'heureux. Écoutez, on a commencé la grève, nous le 9 mars. Le 9 mars, tous ensemble. Ça fait trois mois que le gouvernement aurait pu reculer, il ne l'a toujours pas fait. Donc tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est sa seule responsabilité. Et nous, la grève, on se rend compte tous les jours, parce qu'on va auprès des usagers, on distribue des tracts, on fait des banderoles, etc. On va demander la gratuité du pass Navigo pour le mois de mai, pour le mois de juin s'il le faut, pour que les usagers... Que les usagers ne soient pas pénalisés. Et on se rend compte que notre grève, elle est populaire. Et bien plus populaire que ce gouvernement, qui aujourd'hui plafonne à 10%. Alors qu'il s'en aille. Et voilà ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et la bonne, il y en a, dans l'époque de Panama ! C'est parti ! C'est parti !